yop les gars nouvelle vidéo petite interview avec Samuel Etienne franchement un gros gg à lui si jamais il voit cette vidéo sache que Samuel tu es une personne incroyable j'ai énormément adoré déjà te rencontrer écouter ce que tu m'as dit et les petits conseils pour le stream franchement je vais les prendre et je vais tout donner pour continuer les vidéos et le stream et ça ce sera grâce à toi donc je te remercie beaucoup et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup qu'est ce que tu as pensé réellement globalement de ces éducateurs j'ai en termes de préparation et en termes de d'organisation j'ai alors si pour commencer par l'organisation la préparation j'ai été bluffé alors je connais les équipes de zérator j'ai déjà vu comment ils organisent une zilane par exemple est vraiment c'est extrêmement impressionnant le le professionnalisme la rigueur dans cette de cette équipe donc j'étais pas trop inquiet mais encore une fois tu es soufflé quand tu arrives tu vois la salle tout est prêt les ordinateurs tout est une équipe technique à disposition ça a l'air mal rangé en fait c'est rangé c'est ma câblerie quoi c'est bon tu sais tout installé tout seul des 7 ep 7 ep sais je vois je stream souvent en vacances en déplacement en france ou à l'étranger et donc en fait j'ai l'habitude en une heure je peux streamer de n'importe surtout dans le monde quoi je suis fier faire streamer 36 personnes en même temps et qui est pas des problèmes techniques c'est incroyable donc au niveau organisation c'est fou quoi à chaque fois je suis choqué mais le mais le plus impressionnant c'est ce qui se passe humainement quoi et tu n'avais pas d'appréhension en termes de stream c'est dire par rapport déjà aux problèmes en termes de nombre de joueurs au terme de fonctionnalités du stream c'est-à-dire en termes de dont est ce que tu disais que tu allais aller aussi loin non j'étais que tu n'étais que ta fourchette c'était quoi toi je m'étais dit je m'étais dit j'étais allé voir tous les anciennes éditions et toutes les cagnottes et j'avais vu en gros que il y avait très grosses cagnottes genre zera presque 900 mille antoine daniel domingo autour de 500 mille et puis mais j'étais vu globalement quand on approchait les 100 100 150 c'était une très belle cagnotte quoi et je m'étais dit ça c'est ton premier si tu approches des 100 milles même si ça s'arrête là tu étais content je serais réussi ok les 100 milles j'ai fait le premier jour et là j'étais en mode waouh alors qu'est-ce qu'on fait et je me suis ah bah peut-être qu'on va faire 200 ou et puis après il ya eu il ya une énergie incroyable qui allait crescendo et à mon père est venu en fin de the event domingo pour faire un rush pour inciter les les viewers à donner sur ma chaîne parce qu'ils voulaient j'atteigne un certain donation goal pour le reveal des tatouages et là la cagnotte a explosé et on est allé à 400 voilà et donc c'est donc j'ai fait quatre fois mon objectif donc ça c'est l'aspect financier il est il est important parce que c'est pas de l'argent pour nous c'est l'argent pour les assos et pour les gens qui sont derrière les associations bon du coup je suis très heureux d'avoir participé à ça mais l'autre inquiétude c'est sur le contenu est ce que j'avais assez de contenu sympa à proposer à proposer aux viewers et en fait j'ai été rassuré là dessus moi j'avais préparé même une revue de presse d'actualité sur le nouveau premier ministre mais j'ai même pas eu à la faire parce que je me suis rendu compte que le contenu c'était plutôt un contenu divertisse de divertissement et en fait entre un peu de gaming et surtout beaucoup de participation croisée avec les autres streamers c'est sans arrêt des trucs donc en fait je pense que tu peux venir aux imm sans avoir rien préparé il ya tellement il ya tellement de choses autour de toi que tu vas proposer des contenus avec tes amis et ça marche quoi donc l'aspect financier au delà de mes espérances l'aspect contenu j'étais content les audiences m'attendait pas du tout à ça quoi c'était incroyable des stats de fou avec un pic encore une fois offert par domingo parce que en gros moi j'ai eu des belles audiences achète pas 20 000 30 000 voilà sauf qu'un moment domingo est venu pour le fameux roche tu vois pour le révis les tatouages et on est monté à 100 milles et c'est devenu nouveau record de ma chaîne j'avais un record et bon bah domingo le goût carrément et qu'est ce que tu veux retenir de ce moment en fait je pense que c'est un c'est ce que je dis à zira et adh hier soir je pense que la vie m'a fait un cadeau là ouais moi j'ai la chance j'ai une vie je suis heureux c'est un joli parcours de vie j'ai eu la chance de de choisir les bonnes voies bon moment de faire les bonnes rencontres je trouve que j'ai vraiment de la chance j'ai eu beaucoup de plaisir dans ma vie professionnelle je me suis beaucoup amusé journaliste animateur streamer j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie personnelle de rencontrer les l'épouse qui a mis aujourd'hui d'avoir ces deux enfants de petits garçons que j'ai aujourd'hui mais de temps en temps la vie te fait un cadeau comme ça et tu n'y attendais pas et là la vie m'a fait un cadeau et dash et zira m'ont fait un cadeau parce que ces trois jours là je sais que c'est un truc dont je vais me souvenir jusqu'à la fin de mes jours c'est sûr parce que c'est magnifique voilà c'est il ya des marqueurs comme ça je sais pas si ça va m'emmener ailleurs je sais pas si c'est l'aboutissement d'un truc mais en tout cas c'est un moment précieux c'est comme un aussi dans les jeux parfois il ya des surprises les haigues comme on dit la easter egg c'est comme un easter egg de fou et je suis et je vais être un peu je pense que je vais marcher un peu sur un nuage pendant quelques temps là et que ce zeeven je pense qu'il va m'accompagner dans le quotidien en termes de force d'énergie d'inspiration pendant un bon moment d'accord ouais c'est fort c'est très fort et dernière question c'est un peu très bon je pense que les personnes qui vont te regarder toi tu as eu la chance du coup d'être animateur et journaliste comme tu l'as dit donc je pense que tu as quand même un peu aidé sur twitch carrément quelqu'un comme moi qui se lance à faire des lives ou une petite personne quoi qu'est ce que tu lui conseillerait de faire ou quoi un conseil moi je dirais alors si on parle que de la technique parce que c'est important c'est le premier conseil que l'étoile m'avait donné attention à la qualité du son tweet c'est un média un média très bavard où on parle beaucoup donc tu peux avoir une image qui est pas terrible par contre il faut avoir un bon son ça c'est la base il faut que les gens t'entendent dans la qualité ensuite moi le conseil que je donnerais s'il faut il faut un contenu original c'est pas une idée de fou un truc que personne n'a fait ça c'est quasiment impossible on ne fait que réinventer mais avoir un projet qui te ressemble dans lequel tu es un peu bon alors un peu bon ça peut ça peut prendre plusieurs fois valo par raison moi je vois valo les gens viennent me voir à jouer à valo et sont très nombreux ils viennent pas voir le gameplay c'est une catastrophe mais ça les fait marrer parce que c'est drôle parce que je rage parce que je suis pas bon parce que etc donc à un moment il faut proposer un truc qui n'existe pas ailleurs et par exemple valo un mec qui joue aussi mal que moi aussi souvent il y en a pas beaucoup tu régales et regardez comment la vie est belle encore un cadeau merci beaucoup un petit café au lait c'est le bonheur mais en fait un contenu original tu vois il ya surtout sur twitch il ya des passionnés d'échecs des passionnés de cuisine des passionnés de jeux vidéo des passionnés de culture des passionnés d'actualité des passionnés donc déjà choisir une passion et se dire moi cette passion ou ce contenu j'ai envie de le partager et s'il y a cette envie de partager quelque chose au début il n'y aura personne après il y aura un viewer et deux viewers et lydia et lydia qui a 20 ans qui est la plus jeune streamuse du the event elle m'a raconté ses débuts au début il n'y avait personne et elle est d'ailleurs contente d'être à côté d'élisa les amis les 100 000 euros pour Samuel etienne c'est son premier ad event faut qu'il soit fier de lui les amis faut qu'il soit fier de vous j'ai mis une petite musique épique samuel on va partir en rèche pour tes 100 milles pour deux premiers ad event samuel quoi 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 pour deux premiers ad event samuel pom 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 merci samuel pète moi le cul pour le soutien merci un peu triste qu'elle ait perdu sa voix mais tu vois les débuts des gars c'est intéressant elle m'a dit au début il n'y avait personne et à un moment elle fait son truc sauf que comme elle fait elle stream qui elle est elle stream naturellement et qu'elle a une personnalité attachante c'est quelqu'un qui aime les gens qui a une énergie forte voilà et si tu as quelque chose à offrir alors ça peut être une passion ça peut être une expertise ça peut être tout simplement d'être solaire d'être généreux d'être drôle ou d'être je sais pas ou d'être en colère il ya des gens qu'on dévoila si tu as quelque chose à donner à partager c'est le début de quelque chose un du bon son un contenu et le dernier conseil que je donnerais c'est être soi même ne pas s'inventer un personnage parce qu'en fait surtout tu peux pas tricher sur cinq minutes sur dix minutes sur une vidéo enregistrée montée tu peux tricher tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre mais quand tu stream trois ou quatre heures tous les jours comme on dit le naturel où ton vrai toi il va apparaître et les gens ils vont ils vont pas se tromper donc si t'es toi voilà ça je pense que ces petits ingrédients là ça peut le faire après il ya aussi le hasard ouais tu vois moi par exemple j'ai eu une chance que d'autres n'avaient pas j'avais une notoriété préexistante mais les gens me connaissaient de la vie de ma vie d'avant donc ça aide j'ai été accompagné et des étoiles comme ponce comme domingo des gens qui ont été curieux de moi et donc ils ont mis la lumière sur moi tout on n'a pas cette chance donc quand je dis que dans la vie aussi il faut avoir de la chance parfois il faut aider la chance que la chance ça ne se présente qu'à ceux qui tentent des trucs mais on est il ya les coups de chance il y a beaucoup de personnes qui stream et le matériel aussi c'est coûteux il faudra quand même un bon pc bien sûr moi malheureusement je stream avec un pc à 430 euros mais c'est compliqué d'avoir un bon pc et le son on parlait du son un très bon micro c'est très cher moi j'ai eu la chance de streamer ben j'avais déjà j'avais 47 ans je crois ouais aucun ouais pas un peu parce que 50 ans et demain j'avais déjà de la dessous de côté donc il a fallu je m'achète le matériel c'est aussi c'est une chose bas le matériel je l'ai acheté bah oui c'est sur moi moi j'ai fait d'un par exemple c'est à dire j'avais d'abord que c'est pour jouer après j'ai fait un écran après j'ai fait le deuxième et ma copine m'a énormément aidé aussi elle m'a offert des périphériques m'a offert la recam je me suis pris un petit c'est facile c'est la facilité à l'heure actuelle si je me manque je pense un micro un micro c'est bien ouais mais je pense que c'est un premier c'est vrai et bravo à la copine vraiment mais ouais je pense ça sera vraiment un pc parce que bon un pc à 430 euros dès que je stream c'est compliqué je perds tous mes fps je perds tout ah ouais c'est compliqué ouais non non c'est compliqué c'est comme ça je peux en acheter un je sais mais c'est comme ça je souhaite à cette vidéo d'avoir beaucoup de succès pour pouvoir contribuer à l'achat du pc merci mais c'est pas qu'on dit mettre le pouce bleu c'est ça ouais mettez le pouce bleu pouce bleu s'abonner tout ça tout ça tout ça merci à toi